Bonjour à tous, je vous retrouve encore pour notre chapitre 4 qui parle toujours de la science-fiction et de l'anticipation. Dans la séance d'introduction, nous avons travaillé sur la différence entre science-fiction et anticipation et nous avons remarqué, du moins vous auriez dû remarquer, que la science-fiction était quelque chose de plus général qui parlait de l'avenir, de machines, de robots, de voyages spatials, notamment du voyage sur la Lune qui a toujours beaucoup attiré les auteurs de science-fiction. Alors que l'anticipation, elle, est quelque chose d'un petit peu plus sombre, un petit peu plus noir, qui a pour objectif d'imaginer ce qui va se passer dans l'avenir en se basant soit sur des progrès techniques que nous vivons ou des progrès scientifiques, ou même sur des faits politiques. Dans l'onglet lecture cursive de votre cours Classroom, vous avez par exemple une lecture cursive qui s'appelle Coup de tonnerre de Ray Bradbury. Ray Bradbury, on en a déjà parlé un petit peu. C'est celui qui a écrit Fahrenheit 451. Peut-être que vous ne lirez pas Fahrenheit 451, mais par contre, vous devez lire cette nouvelle qui est une nouvelle d'anticipation. Allez, c'est parti. Donc, on va travailler sur la séance 1. Donc, on va parler de la science-fiction qui a la réalité et on va parler d'auteurs visionnaires. Dans cette séance, on va travailler sur deux auteurs, Cyrano de Bergerac et Jules Verne. On va faire un texte de Cyrano de Bergerac et deux textes sur Jules Verne. Je vais faire une vidéo pour chaque texte. Il y aura donc trois vidéos pour cette séance. Pour commencer, nous voici une frise chronologique dans laquelle vous pouvez voir la date où sont les auteurs. Donc, vous voyez que Cyrano de Bergerac a écrit en 1650, alors que Jules Verne, lui, écrit au 19e siècle. Je vous ai également mis les différents successions des Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, la Révolution française, puis la Révolution industrielle, Napoléon Ier. Ce sont des repères historiques que je pense que vous devriez avoir. Donc, c'est pour ça que je les ai notés dans votre frise chronologique. Et en point bleu, je vous ai mis des dates de création ou de découverte scientifique. Voilà. Vous voyez que Cyrano de Bergerac écrit quand même longtemps avant les découvertes scientifiques, comme la batterie, l'utilisation de l'électricité dans des centrales hydroélectriques, le métro, le cinéma, etc. Néanmoins, Cyrano de Bergerac est un auteur du XVIIe siècle qui va écrire dans son ouvrage « Les états et empires de la Lune », ce qui se passe sur la Lune. Donc, Cyrano de Bergerac, qui est ici et l'auteur et le narrateur de cette histoire, regarde la Lune et imagine que la Lune est un monde à part pour lequel la Terre fait office de Lune. C'est-à-dire que le monde est inversé. Pour vérifier cette théorie, il décide donc de faire un voyage sur la Lune, ce qui est en fait assez tôt, puisque le premier voyage réel sur la Lune arrivera au XXe siècle. Donc là, on est au XVIIe siècle, beaucoup plus tôt. Mais ce n'est pas le premier auteur à imaginer un voyage sur la Lune. Vous avez des auteurs antiques, d'antiquité grecque, qui imaginent déjà des voyages sur la Lune. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai un texte supplémentaire, un tout petit, par curiosité. Encore une fois, c'est si ça vous intéresse. Donc, Cyrano de Bergerac part sur la Lune avec une machine à fusée, que vous avez illustrée en bas. Et il va donc rencontrer les Séléniens, qui sont donc les habitants de la Lune. Alors, il appelle les habitants de la Lune de deux manières. Les grands lunaires, qui donc, vous remarquez que lunaire, ça vient de lune. Et Sélénien, qui vient du nom de la déesse de la Lune en grecque, qui est Sélénée, que nous avons vu quand on avait fait du latin. Je vais donc vous lire le texte. A l'ouverture de la boîte, je trouvais dedans un je-ne-sais-quoi de métal, quasi tout semblable à nos horloges, plein d'un nombre infini de petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité. Mais c'est un livre miraculeux, qui n'a ni feuillet, ni caractère. Enfin, c'est un livre où, pour apprendre, les yeux sont inutiles. On n'a besoin que d'oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande avec une grande quantité de toutes sortes de clés cette machine. Puis, il tourne l'aiguille sur le chant qu'il désire écouter, et en même temps, il sort de cette noix comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent entre les grands lunaires à l'expression du langage. Lorsque j'eus réfléchi sur cette miraculeuse invention de faire des livres, je ne m'étonnais plus de voir que les jeunes hommes de ce pays-là possédaient davantage de connaissances à 16 ou 18 ans que les barbes grises d'une autre. Car, sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture. Dans la chambre, à la promenade, en ville, en voyage, à pied, à cheval, ils peuvent avoir dans la poche ou pendu à l'arçon de leur selle une trentaine de ces livres dont ils n'ont qu'à bander un ressort pour en ouir un chapitre seulement, ou bien plusieurs, s'ils sont en humeur d'écouter tout un livre. Ainsi, vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes et morts et vivants qui vous entretiennent de vive voix. Alors, je vous rappelle que le terme « weir » veut dire « entendre » et quand il parle de bander toutes sortes de clés, ça veut dire qu'il les remonte, comme en fait on remonte les clés à l'époque pour remonter les horloges. Je vous pose donc différentes questions sur ce texte. Les questions, vous les avez sous le texte, si vous imprimez le cours, vous les avez également en quiz sur Classroom. Il y aura un quiz également par texte. Donc la première question étant de quelle époque date ce texte ? Quel en est le sujet ? De quoi ça parle ? En troisième question, quel est l'objet du XXe siècle ? Vous pouvez vous rapprocher de l'objet dont parle le narrateur. Donc vous avez la frise chronologique au début. Vous pouvez vous aider de cette frise chronologique, vous regarder au XXe siècle et vous essayer de trouver l'objet qui correspond un petit peu à ce que vous avez lu. En quatrième question, « Pourquoi peut-on dire que Cyrano de Bergerac est un auteur visionnaire ? » Donc là, vous avez au moins deux éléments de réponse. Donc j'aimerais une réponse rédigée. Et en cinquième, « Trouvez-vous ce texte logique, émotif, très précis ou imprécis ? » Vous allez donc surligner dans votre texte les mots. Si vous l'avez trouvé logique, s'il l'avez trouvé émotif, très précis ou imprécis, vous pouvez trouver qu'il est logique et émotif, logique et précis, logique et imprécis, émotif. Vous pouvez même trouver les quatre éléments dans ce texte. C'est vous qui voyez, c'est selon votre compréhension du texte. Dans tous les cas, ce que je veux et ce qui est obligatoire, c'est que vous releviez les mots dans le texte. Voilà. Et que vous me les notez dans le quiz. Ou vous me notez les mots les uns après les autres, ou vous me notez tout simplement un champ lexical. Voilà. Travaillez bien et bon courage. Je vous souhaite une prochaine vidéo sur le texte 2.